Monsieur le Général Commandeur de la région administrative de Franche-Comté de la Gendarmerie, Monsieur le Colomed Commandeur de la Gendarmerie, Monsieur le Célerecteur de la tée en arrêt, Monsieur le Président du Général Comité de la grenade de Franche-Comté de l'Anson, C'est vrai, ce qu'il y a fait partie du paysage fond du doigt, mais je suis quand même obligé de me rappeler au moins pour ceux qui ne sauraient pas, qui vous le savent. Alors, vous avez fait des études à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Vous êtes à l'école d'histoire et d'histoire, évidemment. Vous avez été professeur à l'école normale de Besançon, directeur d'éducation de formation, professeur de collège de l'académie de Besançon. Vous avez appris à l'île de l'État, c'est le praticien encore. Et puis, vous êtes entré en politique. Vous avez notamment été conseillé municipal, ça c'était du mandat de l'Europe de Chine de l'Aire de Besançon. Vous avez été conseillé général pour lui, sur le mandat, je pense, de 1973 et de 2018. Et puis, vous avez été dédiculé, il y a la montée de 1986. Vous êtes un spécialiste, notamment dans la franche montée, on va dire historique. Vous êtes membre de l'association du livre et des auditeurs de convoi. Vous êtes ancien président de l'association du folklore convoi, qui avait été dédiculé avec Jean-Pierre de Ré. Et vous êtes président de l'association des amis meureux de la création. Vous vous demandez d'être à la recherche des éducers. Je ne citerai pas plus de votre livre, de votre avis, ce qui s'est fait pour tout le monde. J'ai une donnée, c'est simplement que sur une période, en le monde, 10 ou 15 ans, vous étiez le défi et le chaux de notre pré-rémenté pour les 2 ans. Vous avez traité les sujets pour le monde du civilisme, vous avez consacré les ouvrages pour l'école en rouge fondée, vous avez fait deux fois cinquante chroniques d'histoire, vous avez fait un ouvrage aussi sur le tien-ferre, une violence socialiste appelée Sanson, pour lequel elle est reçue le plus libéralement de l'année suivante. Et depuis, je me suis arrêté en 2013, quand le franchement était fait de disparaître, il n'y a pas encore des ouvrages sublémentaires sur un projet d'exposition d'Asie de 1940. Personne sans doute n'était mieux placé que vous pour traiter les sujets pendant qu'il est arrivé ici, parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'histoire a brucu sur les éléments, il a eu une façon de traiter les sujets qui est le propre d'ici, c'est-à-dire, et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons utilisé. Et merci d'avoir répondu pour permettre cette conférence. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, nous allons voir le premier document. Nous sommes le 26 novembre 1912, la guerre est déclarée. Par la faute du receveur des postes d'Arcourt et de la frontière de la Moselle, des centaines de réservistes de Lorrain quittent leur foyer pour rejoindre les casernes des Entretours. Et alors, quel est le contexte ? Chez nous, c'est la préparation à l'éventuelle guerre, le thème du passage du service militaire de 2 à 3 ans, et les exercices de manœuvres sont très fréquents, et c'est dans ce contexte qu'un receveur des postes reçoit du préfet un pli pour... convocation pour des manœuvres. Il paraît qu'il avait eu un coup, il a pris le pli numéro 1 alors qu'il avait dû prendre le pli numéro 2, et le pli numéro 1, c'était celui de la vraie mobilisation de déclarations de guerre. Alors, le maire est saisi, on somme le toxin, dans les 14 communes du coin, des hommes de 21 à 45 ans font leur paluchon et prennent la direction de la caserne qui leur est assis. Et quand ils arrivent, on leur dit non, non, retournez chez nous, il y a eu une erreur. Pourquoi rappeler un incident somme toute mineur ? Parce qu'il a fait dans toute la France, et celle-là chez nous, l'objet d'une exploitation politique très curieuse. document numéro 2. Que ferons-nous en cas de guerre ? Alors, c'est un article qui est paru dans un hebdo, la France Côté Socialiste. Telle est la question brûlante et embarrassante que se posent de nombreux travailleurs et tous les militants socialistes agissant dans les organisations politiques ou économiques du prolétariat international. Le congrès de l'international à Bâle a indiqué que par tous les moyens, les travailleurs d'Europe sauraient s'opposer à la guerre. Alors, moyens de propagande, dénonciation des publicités, etc. Mais, si malgré toutes ces précautions, la guerre éclate entre les grandes puissances, si les chauvins partisans des massacres et ces ignobles monstres existent dans tous les pays, poussent les gouvernements à la conflagration, par quel acte vigoureux, puissant, irrésistible, les prolétaires de tous les pays, opposés à la guerre, pourront-ils l'en empêcher ? Alors, le moyen, c'était la grève générale, en cas de déclaration de guerre. Et alors, on rappelle toutes ces déclarations, mais on dit, cette histoire, on raconte qu'il y a une erreur. Pas du tout ! C'est le gouvernement qui a manipulé ça de façon à montrer que les hommes étaient prêts à partir. Parce qu'effectivement, ils sont tous partis. Ils sont tous partis sans la moindre réticence. Et alors, la conclusion est très intéressante. On dit, on ne fait pas l'insurrection sans armes. C'est ce que disent intérieurement tous les militants internationales. Ils ne changent pas à déserter. Ils se rendront au premier appel dans les casernes recevoir fusils et munitions. Sous-entendu, ils s'en serviront contre leurs officiers. Voilà. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est signé d'un certain Henri Ponard, qui n'est pas n'importe qui, qui était le leader des très puissantes coopératives et mutuelles de Saint-Claude dans le Jura. Et il allait être par la suite maire de Saint-Claude, député du Jura. Mais il a rejoint l'Union sacrée. Comme tous ! Et j'expliquerai pourquoi. Comme tous ! C'est ça qui est capital. Alors, il faut donc resituer ce contexte. Il existait en France un courant anti-militariste qui était assumé à la CGT, qui était la seule confédération, et chez les socialistes. Alors, bien sûr, il y avait eu les séquelles de l'affaire Dreyfus. Mais il faut aussi tenir compte d'une réalité bien oubliée. L'armée était utilisée comme force de maintien de l'ordre lors des grèves. Ainsi, à Besançon, en 1908, lors de la grève des soirées, où il y avait 800 femmes qui travaillaient dans des conditions très difficiles, eh bien, les non-grévistes, qui venaient des quartiers ouvriers de bâtons à reine, lorsqu'ils voulaient aller à l'usine, ils étaient encadrés, pour éviter d'ailleurs, avec les grévistes, par des détachements militaires en armes, fusils chargés, en 1908. Alors, il n'y a pas eu de violence chez nous, mais il est arrivé à plusieurs reprises qu'il y ait des heures violentes, des morts. Les jeunes soldats et leur encadrement n'étaient pas formés pour se confronter avec des foules de manifestants. Alors, il y avait des paniques, des bavures, et il a fallu attendre l'après-1985. L'usage de l'armée dans les manifestations, ça va jusqu'en 1940. Il a fallu attendre l'après-1945 pour que l'armée ne soit plus requise pour des tâches auxquelles elle n'était pas du tout préparée et pour que soient mises en place des forces spéciales des CRS. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Alors, dans l'avant 1914, à la tête des antimilitaristes au plan national, on trouvait un personnage, un certain Gustave Hervé, qui multipliait les bettings dans toute la France et bien sûr à Besançon. Alors, c'est le document numéro 3. Alors, vous voyez, c'est un hebdomé socialisme à Besançon, l'antimilitarisme à Besançon, grandes manifestations, etc., etc. Alors, l'article nous dit que le Cursal était comble et le contrat nous dit « Hervé a déculotté l'armée, dénoncé la patrie propriété des classes possédantes. Nous serons opposés à ce qu'un Guillaume II ou un Clémenceau ne fassent déclencher la machine à salier le peuple. » Alors, retenez bien la phrase qui suit. C'est la phrase de l'orateur. « La jeunesse allemande est décidée à amener chez elle la même propagande que nous. » Nous verrons que c'était complètement faux. Ça, c'est les gens qui prennent leur désir pour la réalité. Alors, il ajoute « Nous sommes un certain nombre décidés à ne pas nous laisser conduire à la boucherie comme des boutons ou des veaux. » Alors, dans cette œuvre, dans cet extra-gauche, il y a souvent des gens qui sont assez instables. Lui-même allait devenir très chauvin. Et en 1934, passé le document suivant, il publie une brochure qui a fait un bruit énorme, « C'est Pétain qu'il nous faut. » Et il explique en long et large pourquoi il faut recourir à Pétain. Et il a fondé un épisode qui s'appelait « La victoire ». Il était devenu vraiment très chauvin. Mais revenons au fait. Ceux qui estimaient que les prolétaires n'ont pas de patrie, qui étaient anti-patriotes et anti-militaristes, avaient obtenu des congrès CGT et la SCIO, la consigne donc d'opposer la Grève Générale à la guerre. Mais ces prises de position suscitaient des critiques de la part de la droite et du parti majoritaire et radicaux. Le document suivant. Voilà. Ça, c'est... Alors, c'est très curieux. Il y a l'un de Madère de la Libre-Pensée. Ça s'appelle Flambeau. Et voilà l'article de 1905. C'est pas en 1910, mais en 1912. Et il y a une tactique très drôle. Elle se pratique aussi bien en France qu'en Allemagne. Les réactionnaires français disent aux socialistes « Regardez ce qui se passe chez nos voisins. Les socialistes allemands sont patriotes. » Et Bebel, au contraire, Bebel, c'était le grand patron de la puissante social-démocratie allemande, je vais m'étenir un congrès, a empêché que l'on votât une motion en faveur de la propagande anti-militariste. Les socialistes allemands eux-mêmes ont déclaré qu'en cas de guerre, ils s'empressaient de marcher à la frontière. Chez nous, le citoyen Hervé, à l'ordre de mobilisation, répondrait par un appel à l'insurrection et s'efforcerait, pendant que les patriotes y restent actués, de fomenter la révolution sociale. Voilà donc une critique à propos de cette espérance qu'il y aurait grève générale simultanée. Et dans l'opinion, surtout chez nous, parce qu'on est quand même des provinces frontières, les invasions savaient ce que c'était. 1815, 1870, c'était pas rien. Donc, l'argument qui est développé par les radicaux, là, c'était des radicaux, c'est le genre de cette hepto. L'argument faisait mouche. Saboter la mobilisation par la grève générale, c'était faciliter une invasion, car il apparaissait clairement que les socialistes et les syndicalistes allemands n'étaient pas prêts du tout à s'opposer à la mobilisation. Et l'une des personnalités les plus respectées en France, qui avait été le bras droit de Jules Ferry, Ferdinand Busson, qui allait être par la suite prix Nobel de la paix, par rapport à ceux qu'on appelait les héroïstes, c'est-à-dire ceux qui étaient censés vouloir faire la grève générale contre la guerre, il les a interpellés dans le petit comptoir qui était le quotidien le plus bleu à Besançon, en octobie 1907. Et c'est un texte, c'est là où on voit que c'est un nom d'État, qui a le sens des réalités. Il n'y aura plus d'hérélistes, je le cite, le jour où publiquement et personnellement on demandera chacun de s'expliquer, de dire par oui ou par non si cela lui est indifférent d'être citoyen français ou suffisamment. Il n'y aura plus le jour où on leur demandera bien en face « Est-ce vrai que vous distribuez à nos petits conscrits à leur départ des papiers dont leur refrain désertait ? » Car il y avait des distributions de tracts lorsqu'il y avait des convocations pour aller faire un service militaire. « Est-ce vrai que vous leur conseillez au premier signal de mobilisation, même pour la défense de la patrie envahie, de se soustraire à l'appel de déserter en masse, de recourir à la grève générale ou de se servir des fusils contre les officiers ? » « Il leur a suffi de mettre les points sur lui, d'obliger chacun par l'éclair et tout. Et quand ils seront en face d'une question précise, d'un parti à prendre tout net, les soi-disant fanatiques de la désorganisation nationale se déclareront aussi près que les autres à faire leur devoir. » Et il y en avait juste, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et dans le petit comptoir, on pouvait dire, à propos d'Hervé, « Ceux qui, en France, organiseraient l'insurrection au jour du danger, travailleraient pour le roi de Prusse. » Ça marquait l'opinion. C'était un argument imparable. La social-démocratie allemande, interrogée dans ses congrès, n'a pas voulu prendre l'engagement de tenter l'insurrection le jour de la mobilisation. Et puis, par rapport à ces campagnes anti-patriotes et anti-militaristes, il y a eu l'élection de Jaurès dans son livre « L'Armée nouvelle », qui est un livre tout à fait remarquable. Et Jaurès écrit « Ceux des Français, s'il en est encore, qui disent qu'il leur est indifférent de vivre sous le soudard de l'Allemagne ou de France, sous le soudard casqué ou bourgeois, commettent un sophisme qui, par son absurdité même, déroute tout d'abord la réflexion. La vérité est que partout il y a des patries, c'est-à-dire des groupes historiques ayant conscience de leur continuité et de leur dignité, toutes atteintes à la liberté et à l'intégralité de ces patries est un attentat contre la civilisation, une rechute en barbarie. » Alors, il y a sa formule, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène, un peu de patriotisme éloigne de l'international, beaucoup de patriotisme y ramène. Mais il n'était pas majoritaire, parce que dans l'ambiance des congrès, lever le bras et puis aller aux formules les plus extrêmes, on connaît bien ça. Il y a une espèce, comment dire, d'atmosphère d'enthousiasme et tout ça. Donc, Hervé a continué, il a commencé à changer un petit peu, un peu avant 1914. Et quand on lui posait la question, « Est-ce que les Allemands réagiront de même ? » Il répondait, je cite, « Ils ne marcheront pas sur des communes insurrectionnelles avec notre drapeau rouge. » Ceux qui connaissaient la situation de l'Allemagne savaient qu'en Allemagne, il n'y avait absolument pas un consensus au SBD, la social-démocratie, et à plus fortes raisons dans les syndicats pour saboter la défense de l'Allemagne. Alors, il prenait ses désirs pour des vérités. C'est un comportement extrêmement fréquent dans une certaine extrême-gauche, car tout voulait savoir, pouvait savoir, pouvait se convaincre du fait que les socialistes allemands n'étaient pas du tout sur la même ligne. Normalement, c'est ce que disait le flambeau dès 1905. Et à la base, surtout dans nos régions de l'Est frontalières, eh bien, les socialistes syndicalistes avaient bien du mal à convaincre le peuple d'adopter les thèses anti-patriotes et anti-militaristes. Alors, le document 6, c'est un rapport des renseignements généraux de l'époque qui concerne Louis Bainjot, le père de Jean Bainjot, qui était instituteur, devenu avocat, une personnalité vraiment exceptionnelle. Ça, c'est un autre problème. Alors, il est en campagne de l'élection d'initiative. Alors, le rapport dit, réunion, conférence publique, approche dans la bistrote. Le conférencier Maître Bainjot, avocat à la courbe d'appel, a traité au cours de cette conférence du socialisme des questions militaires et diplomatiques. Alors, il est dit, le conférencier ajoute que c'est à tort que les dirigeants qualifient d'anti-patriotes et de sympathies des socialistes. Maître Bainjot explique ce qu'il faut entendre par le mot patrie, c'est-à-dire une collectivité de gens parlant la même langue, ayant les mêmes goûts, les mêmes souvenirs et les mêmes espérances et occupant sur le globe une partie plus ou moins tendue du territoire. Et il conclut, les socialistes ne sont pas anti-patriotes. Alors, il était obligé de ramer, parce qu'il y avait quand même des positions nationales et le petit comptoir radical disait, qu'est-ce que c'est que ces histoires de grève générale contre la guerre ? Enfin, ça tient pas la route. Et alors, le rapport du commissaire de police date du 30 mars 1914, dans le cadre de la campagne électorale de l'élection initiative. Et c'est deux semaines plus tard que paraît à la une du flambeau cet hebdo que j'ai cité, document 7. Alors, un de ces documents, quand on fait la recherche et qu'on tombe là-dessus, alors là, ça vous fait quelque chose. Le flambeau. La grande boucherie. Avril 1914. C'est un journaliste qui dit, voilà ce qui va se passer. Alors, je veux pas lire intégralement, mais il dit, dans cette plaine immense où tout à l'heure ne semblait vivre que les arbres et les plantes, on voit maintenant ce pouvoir de masse humaine énorme qui avec toutes les russes de fauves s'avancent l'une vers l'autre, dissimulant leurs effectifs derrière les fossés et les buissons. Et alors, il dit, mais enfin, d'où ils viennent ? Mais ils ont la même culture, leurs savants travaillent ensemble, etc. Et il dit, l'Allemand, a-t-on dit, est une brute ignoble, impitoyable, qui ne rêve que l'aléantissement de ton pays ? Tu dois lui dire, le français, a-t-on répété l'allemand, est un être cynique et abject qui, jadis, parcourait l'Allemagne en conquérant, pillant les demeures et suivant les femmes allusions aux grèves, aux guerres de Louis XIV, le Palatina, ou à Napoléon, bien évidemment. Alors, ce qu'il y a d'extrêmement, d'extrêmement émouvant, c'est que dans cette mode moderne de la libre-pensée, il y a un appel à la paix, un appel au Christ. Il dit, voilà, pardonne-nous mon Christ, toi qui à travers la poétique galilée allait le rameau d'Olivier Allemain, répand la parole de paix et d'amour, on a fait, on a fait ce Dieu désarmé, faire ses partiels, etc. Vous savez, quand on tombe, naturellement l'historien a eu un gros avantage, il connaît la suite. Il connaît la suite. Ça, c'est avril XIV, il y a des gens qui avaient dit, voilà, voilà ce que nous allons vivre. Et à ce stade, il faut établir un distinguo capital entre pacifique et pacifiste. Les pacifiques, ce sont ceux qui recherchent la paix, civile ou militaire. Et une armée puissante étant une force à même dissuader un éni potentiel qui voudrait envahir le pays. Alors, des pacifiques, il y en a eu chez nous avant 14. En mai 1913, quand des parlementaires suisses ont invité leurs obéroses français et allemands à aller à Berne pour se rencontrer et voir ses moyens en empêcher le pire. Il y a des élus qui sont allés, notamment Albert Métain. Mais dans le cas du 11 de monde, je fais une conférence à ce sujet parce que c'est tout à fait passionnant. Alors, voilà pour les pacifiques. Les pacifistes, eux, sont opposés à toute participation de guerre. Ils vont se retrouver au pied du mur quand le terrible engrenage consécutif à Sarajevo conduit à la mobilisation puis à la guerre. Et à ce sujet, voici à nouveau un document très émouvant, un document 8, pour la paix. Nous sommes à l'avant-veille de la mobilisation. Tout le monde sent que l'engrenage est terrible. Alors, c'est la réunion du groupe socialiste de Besançon. Alors, ils commencent par rappeler qu'ils sont attachés à l'idéal du socialisme international. Alors, ils invitent le gouvernement français à persévérer dans la loi pacifique car il y avait quand même des discussions au plan diplomatique entre les États. Et il y a cette phrase qui est très révélatrice, un petit caractère. « Compte sur le dévouement et le courage des socialistes allemands autrichiens et russes et de tous les éléments pacifistes pour imposer aux dirigeants des trois empires le recours à l'arbitrage et l'acceptation immédiate de la médiation sagement préconisée par l'Angleterre. » Et alors après, estime en tout cas que si la France était précipitée, malgré elle, dans une guerre qu'elle éprouve et qu'elle s'efforce d'empêcher, le devoir des socialistes serait de défendre la patrie de la Révolution, la démocratie de la République contre les dangers d'un militarisme rétrograde et sauvage. Vous n'avez plus une seule ligne sur la Consigne de la Générale. Il n'est plus question de ça. Et nous sommes avant même la déclaration de guerre, mais c'est déjà l'Union sacrée. Alors je vais revenir très proprement pour expliquer comment il se fait que tous ces appels ont totalement échoué. Le gouvernement avait fiché des anti-militaristes pour pouvoir les neutraliser, les arrêter s'ils appliquaient des consignes de sabotage de mobilisation. Il y avait un fichier qui s'appelait le carnet B. Alors voilà le carnet B pour la région. Il y avait une liste de 22 noms. On en a encore d'ailleurs parce que c'est celui qui est le plus connu, Auguste Jouchou, qui est très connu, la rue, etc. Il était le leader des mutuelles, des coopératives et du socialisme. Donc, sur les 22, comme partout, ils ont tous répondu à la convocation sans chercher à entraver la mobilisation ou à créer de l'agitation dans les casernes. Rien ! Rien ! L'état-major s'attendait à 8% d'éléments contestataires qui sèmeraient la pagaille. Alors, je me suis beaucoup interrogé pour savoir comment on est passé de ces consignes entre la grève générale, etc. au ralliement à l'Union sacrée. Et alors, très curieusement, je crois avoir trouvé la solution du document suivant dans une chanson. Dans une chanson qui est due à quelqu'un qui était dans les milieux syndicaux, etc. ça s'appelle Dansons la syndicale. Et c'était sur l'ère de la carmagnole. Et il y a un paragraphe, celui qu'elle a en moi, qui était pour moi comme un rédélateur. Je vais vous le chanter. On a chassé l'État de roi, on a chassé l'État de roi, on a conquis l'État de roi, on a conquis l'État de roi, mais, poursuivre l'or, on est au bagne encore, dansons la syndicale, etc. Alors, c'est tout à fait révélateur. les deux premières. Bon, on a chassé l'État de roi, on a conquis l'État de roi, ben oui, le droit de vote, le droit syndical, le droit d'association, l'école gratuite, la séparation des élus et des États. Ça, c'est un socle de choses qu'on estime devoir défendre. On estimera que ça, c'est à défendre face à l'Empire, face au Casca-Pointe, face à Guillaume II, face à un empire qui n'est pas démocratique alors que nous, nous avons la démocratie. Alors, les deux vers suivants, ben, ils mettent l'accent sur l'exploitation de l'homme par l'homme qui subsiste, poursuivre l'or, on n'est au bagne encore, bon. Et vous avez là la superposition de deux cultures qui coexistent. La culture républicaine qui était véhiculée par l'école, avec vraiment une présence dans tous les villages. La culture républicaine à quelques exceptions, il y en aura une petite minorité d'instituteurs, mais qui n'était pas significative. On verra ce qui change son point de vue. La culture républicaine véhiculée par l'école qui repose sur le rejet des anciens régimes pour mieux exalter les conquêtes de la République, les grandes lois. Puis d'autre part, vous avez la culture syndicale et politique qui met l'accent sur l'état du capitalisme, la propriété privée, moins de production, etc. Et au pied du mur, ce qu'il a emporté, c'est le sentiment, c'est la conviction qu'il faut, et je reprends ici les termes de l'affiche, défendre la patrie de la révolution, de la démocratie de la République. et c'est sur cette base qu'il y a eu ralliement quasi unanime, j'emploie peut-être pour la première fois l'expression l'union sacrée. C'est sur cette base-là. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Je reprendrai simplement celui de Louis Perrault, qui était anti-militariste, qui était pacifiste. Et dans mon livre que j'ai consacré à cette affaire, qui s'appelle Revolter, je cite ce qu'a écrit au jour le jour Louis Perrault. Jamais je n'accepterai la botte du Kaiser, du août 14. Et le 24 septembre, qu'attendent les Berlinois pour faire sauter Guillaume et sa dynastie ? Vous voyez ? C'est la lutte de la République contre un empire jugé rétrograde. Et le 22 janvier 1915, j'ai l'intime conviction que cette guerre est salutaire et qu'elle est la suite et la continuation logique des campagnes de la Révolution. Vous voyez ? C'est tout l'héritage de l'école, la 1789, etc., etc. Il y a progrès. En 93, nous étions seuls contre tous, nous sommes presque tous contraints. Mars, 1915, vous savez avec quelle ardeur je suis parti, pacifiste et anti-militariste, je ne voulais pas plus de la botte du Kaiser que de n'importe quelle botte est promée pour mon pays. Je défendais celui d'esprit républicain. Voilà. Voilà Pergot. Ce n'est pas un retournement de l'Est. Ce n'est pas un retournement de l'Est. C'est simplement ce que je vous disais. qui avait, comme deux coups géologiques, la superposition de cultures, la culture républicaine, assumée par ce puissant moyen qu'était l'économie présente dans tous les villages de la ville, et puis la culture de cette extrême gauche. Et au fond, le patriotisme et le bon sens l'ont emporté sur les discours idéologiques, et l'échec des consignes de grève générale était prévisible. En fin décembre 1912, le ministre de l'Intérieur a adressé une circulaire à tous les préfets dans lesquels il dit voilà, un congrès de la CGT vient de se tenir. On y a décidé la grève générale. Avant de se séparer, les délégués de province ont été mis au courant des moyens d'empêcher, des solutions d'évois ferré, des lignes télégraphiques, etc. Et il était prévu une journée de préparatoire, de trêve générale, j'allais dire, des sortes de grandes manoeuvres pour préparer ce que serait l'action contre la mobilisation. Et cette journée était prévue pour le 16 décembre, et elle a été un échec total. Parce que les gens disaient, enfin, on nous dit, s'il y a une invasion, il ne faut pas résister. Qu'est-ce qui va se passer ? Les gauches vont nous occuper, on va passer pour des trêve, on va passer cette fusée. C'est énorme, cette réaction, y compris chez militants syndicalistes aguerris. Et alors, quand Gustave Hervé était venu, je vous ai dit qu'il y avait foule. Bah oui, les gens se déplacent beaucoup parce qu'il y a des grandes gueules. Et ce serait vraiment une grande gueule. Il y avait des fonds de l'ordre de guerre, des trucs comme ça. Mais, justement, quand il va y avoir cette répétition générale de la grève pour voir comment on agirait le jour J, il y a eu un meeting à Besançon, il y a eu un orateur qui était député de Grenoble, et, compte-rendu du journal socialiste, il dit, notre camarade commence d'abord par racher tout le mépris qu'il ressent pour la classe ouvrière byzantine qui n'a pas su comprendre son devoir en ne le donnant pas avec nous en tant que camarade. Il dit qu'il faut être bête à manger du foin pour oublier son devoir de prolétaire. Il termine en invitant à dire à ceux qui ne sont pas venus lorsqu'ils viennent à se plaindre qu'ils ne sont que des moutons que l'ontont et que cela est bien fait pour eux. Il n'y avait que 350 personnes de Cursales. Voyez, l'orateur, je croisais ça, qui vient de loin, par le train, c'est très fatiguant, etc. Il se trouve devant l'éditoire et il a gardé le foule au moment. Mais c'est la preuve que ces consignes-là ne partaient pas. Ceci étant, une petite minorité peut très bien procéder à des sabotages et, bon, ce n'est pas parce que ceux qui croyaient avoir l'ensemble du monde de rire avec eux se trompaient vraiment lourdement, ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait quand même pas des risques, qui étaient des risques évidents. Alors, j'en viens à mon deuxième coup de projecteur, le terrible choc de 14-18, la fameuse grande boucherie, à relancer le mouvement anti-militariste. Et ça a été le cas au congrès de Tours quand les communistes ont pris la majorité dans ce qui était le Parti Socialiste. Sur le thème suivant, bande de social traite, vous êtes tous partis, il n'y en a qu'un qui a obéi au Conseil et au Conseil et qui a transformé la guerre en révolution, c'est Lénine. Et c'est sur cette base-là que s'est constitué le Parti communiste bolchevique. Et il y a cette espèce de, comment dire, ce thème de la trahison des réformistes, il va s'imposer de façon durable. vous pouvez lire les journaux pour la semaine dernière, vous pouvez voir un titre à propos de la vie politique locale, ce mot, trahison revient. Il est collé à ceux des réformistes sur la base suivante, vous nous aviez promis la grève générale et vous êtes tous partis. Et alors, l'anti-militarisme allait, bien sûr, se nourrir de l'affaire des fusillés, pour l'exemple. Il y en a eu environ 600. J'ai beaucoup étudié le dossier en relation avec le général Bach, qui est un grand spécialiste, malheureusement disparu il y a quelques mois, je crois. J'ai beaucoup correspondu avec lui. Et quand on pense à cette affaire, on se reporte souvent d'abord aux mutineries de 1917. On se trompe. C'est en 1914-15 qu'il y a eu le plus d'exécutions. Et à ce sujet, la responsabilité du pouvoir civil est écrasante. Je ne dis pas ça par complaisance à l'égard des militaires qui me font l'honneur d'être présents ce soir. Mais c'est une collection profonde et je vais vous expliquer pourquoi à partir de documents. C'est dans la précipitation, la panique, la peur de nouvelles défaites. La Marne, ça a été tout juste, la bataille de la Marne. C'est dans ce contexte-là que le gouvernement replié à Borneau a sorti un décret en date du 7 septembre 1914 qui a créé les conseils de guerre spéciaux. Retenez bien le mot. Et cette innovation a été analysée par un de nos compatriotes, Georges Pernaut, qui connaissait bien la question puisqu'il a été rapporteur devant les conseils de guerre. Alors, Georges Pernaut, c'est un de nos grands hommes d'État, peu connu, de la droite républicaine, qui a quelque part de décembre de guerre, qui a eu une conduite admirable en face à un autre sujet que je traiterai dans un bouquin. Et alors, Georges Pernaut a bien dit que c'était de l'improvisation ces conseils de guerre spéciaux. Je le lis. Il y avait auprès d'eux aucun magistrat capable de les éclairer. Le chef de corps désignait l'officier quelconque pour remplir les fonctions de commissaire-rapporteur. Les poursuites hâtiment conduites étaient jugées avec une précipitation regrettable. les avocats étaient commis d'office, pas de possibilité d'appel, suspension du droit de grâce. C'est quand même le droit du gouvernement public. Bon. Et c'est dans un tel contexte qu'il y a eu des bavures. Et c'est tellement vrai que dès avril 1916, ces conseils de guerre spéciaux ont été supprimés, mettant un terme à ce que Georges Pernaut qualifiait de dangereuse improvisation. Et quand il y a eu la chose de loi la plus grave, à savoir les mutineries de 1917 suite à l'échec de l'offensive du chemin des dames, eh bien, quand on regarde les chiffres, il y a eu 30 à 40 000 soldats qui ont été plus ou moins concernés par ces mutineries, il y a eu 3 247 jugements, 547 colonnations morts, mais 49 exécutions parce que le droit de grâce est intervenu. On a jugé une fois que les choses se calmaient. bon, il fallait vraiment prendre des choses en main, mais ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé quand un gars a été jugé l'après-midi et fusillé à l'aube le lendemain matin. C'est ce qui a été le cas de l'affaire qui a énormément marqué la région qui est l'affaire du soldat Verso, byzantin, soldat au 60ème régiment de l'infanterie, fusillé le 12 avril 1915 pour avoir refusé de porter un pantalon dont on a dit qu'il était taché de sang. Et j'ai procédé à une enquête de traçabilité pour remonter aux origines de cette version et je les ai trouvés dans un article d'un coquillien parisien en 1920. Et alors c'est vraiment la volonté de nuire, de salir. C'est romancé. Voilà l'article. Verso a un pantalon en loque. Il a harcelé son fourrier. Donne-moi un falsard. Bon. Alors le fourrier lui a entendu un enlevé un mort. Et comme Verso répétait sa requête. Donne-moi un falsard. Le fourrier lui a dit tiens voilà un pantalon. Verso considéra la chose d'un de l'offusqué. Plus souvent que je prendrai cette défroque. Il est plein de sang et de merde. Le camarade qui est mort dedans c'est oublié. Tu l'auras. Et c'est le début. Le lieutenant est là il dit bon ben il y a des obéissances et puis c'est l'enchaînement. Alors en réalité c'est plus que romancé. Il connaissait absolument pas le dossier celui qui a écrit ça. C'est simplement sa passion anti-militariste. C'est un dialogue grossier qui l'invente. Avec l'intention de nuire de salir de délirer une armée. On était paraît-il réduit à détrousser les morts pour récupérer complètement c'était dans le contexte de 1920 la naissance des partis bolcheviques etc. Et alors là où l'auteur démontre qu'il connaissait rien le dossier il dit ah ben le lieutenant qui est responsable il était du russais très fort. ça monte de sérieux de ce drôle d'administe. Mais le malheur c'est que cette version sensationnelle a été diffusée et qu'on la retrouve partout. On la retrouverait sur Wikipédia elle a été diffusée même dans un document du centre national de l'augmentation pédagogique dans les médias pas plus tard que le 8 septembre dans la série qui consacre la guerre 14 et 18 la télé régionale dit un pantalon enlevé un cadavre. J'ai écrit au redacteur en chef moi j'ai le document je vais vous le montrer le document qui prouve que c'est pas vrai. Il m'a pas répondu. Parenthèse on entend vous dire que s'agissant aussi bien de France 3 que de France bleue la complaisance à l'égard du hauchisme est un problème républicain de propre et à l'ordre pour le vieux républicain que je suis. Je me trouve souvent tout seul mais tant pis. non non mais je trouve ça je trouve ça très grave. Je vais vous donner cette preuve. Alors qu'en est-il en réalité ? La réalité on la trouve dans l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a conclu à la réhabilitation de ce malheureux berceau. Alors je passe sur les détails je constate 130 pages passons. Voilà le texte. attendu qu'il résulte de l'information que le soldat Berceau etc. réclamait quelque temps un pantalon pour remplacer le sien devenu presque hors d'usage lorsque son sergent fouillait sur une autre c'était alors il y a eu des bâtons que le sergent fouillait était pitié de la grande mais ce qu'on connaissait tous. Bon, le 60ème c'était des francs-pontois. Bon. sur les réclamations lui offrir un pantalon que Berceau n'accepta pas que sa non-acceptation était parfaitement légitime ainsi que d'établir la généralité des témoignages parce que ce pantalon était maculé debout au point d'affilisable. Il est parfaitement évident comme la cour d'appel conclut à la réhabilitation. et il dit il n'y a pas eu des obélicitations devant l'ennemi. La cour d'appel avait donné tous les arguments. Le refus du dit soldat si vraiment le pantalon avait été taché de sang était encore plus justifié. Simplement le sergent fouillait avait ramassé dans un casernement un pantalon qui parait abandonner pas et bien il y avait de la bouche suite au combat qu'il y a eu. C'est pas un pantalon taché de sang. Ça peut paraître dérisoire. C'est pas dérisoire. La recherche de la vérité est ce que je vous dis que ça a été exploité et que ça continue à exploiter en disant ces officiers je leur ai pas vous donné les choses qu'ils peuvent se dire à ce sujet. Et alors jusqu'à ces dernières années la Libre-Pensée qui était au Manet Trotsky organisait des manifestations pour exiger la réhabilitation en bloc des fusillés. sans avoir pris soin d'étudier les dossiers. Or quand on prend la peine de les étudier on constate qu'il y a eu des condamnations pour crimes de droits communs. Sur les 600 il y en a une soixantaine. C'est des crimes de droits communs. Des viols. C'est des choses qui arrivent. Et qui ont évalué en train de pas la guillotine. Là ils ont été choisis. En train de pas ça aurait été la guillotine. Au passage alors là aussi je trouve que c'est grave. On juge aujourd'hui sur les critères actuels sans contextualiser sans tirer compte des mentalités et de l'état de l'Europe. avant 14 vous avez de la part des courtes assises 40 à 80 condamnations à mort par an. En avril 14 deux exécutions sur la place publique. Les exécutions sont publiques. On est obligé de fermer les bistrots à 11 heures du soir parce qu'il y a des gens qui sont là pour être aux premières loges. Des femmes notamment. Pour être aux premières loges pour assister au spectacle de la guillotine. Il faut toujours rappeler les choses dans leur contexte. Et alors Georges Bernard ce très grand homme d'état. Malheureusement Oubli qui était le grand ami du Marquis de l'État. Ce sont vraiment des personnalités de grande valeur. raconte son expérience de rapporteur devant les conseils de guerre. Il était rapporteur dans la deuxième division. Malheureusement les archives ont disparu. Et il dit dans son journal que j'ai fait publier dans cet ouvrage de chronique d'histoire romptoise. 7 février 1916. Grosse séance en conseil de guerre. J'ai commis j'ai requis la peine de mort contre R. Il donne pas le nom. Le conseil a fait droit à mes réquisitions. Il a été condamné à mort. Et il ajoute grosse émotion pour mon âme d'avocat. Un avocat c'est fait pour défendre les cas mais même difficilement défendre. Mais là il est dans le contexte de l'armée dans le contexte militaire. Et il dit pas la pudeur de la discussion il dit pas la raison. Bon je suis un peu persuadé c'est un crime de notre commun. Bon je peux pas l'affirmer c'est pas la preuve. Je vois pas si ça peut être d'autre. Mais quand il dit grosse émotion pour mon âme d'avocat c'était un avocat extrêmement brillant qui a remporté qui a gagné des procès et là en conscience il était obligé à la gravité des fêtes. et alors après il explique alors là il y a eu recours recours refusé preuve complémentaire du fait que c'était sans doute gravissime et il dit il donne ordre d'exécution à 4h30 je suis debout je m'assure que chacun a son poste bientôt j'entends le bruit d'une voiture qui passe c'était fou pour quand même le condamner quelques minutes de silence très court et la fusillade brève impressionnante. Bon voilà un témoignage qui vient d'un juriste qui était vraiment quelqu'un de très haut niveau. Et alors l'affaire des fusillés a été exploitée par les anti-militaristes et singulièrement par les pacifistes intégraux ceux qui estimaient que compte tenu des horreurs vécues en 1468 tout y compris l'acceptation passive d'une invasion était préférable au risque d'une nouvelle guerre. Et il y avait aussi des tenants d'une idéologie bolchevique marxiste qui renvoyait dos à dos dictature fasciste ou nazie et démocratie dite bourgeoise. Alors on en a l'illustration dans une profession de soi des élections professionnelles chez les instituteurs c'est le document suivant alors qu'est-ce qui les dédie c'est une minorité c'est l'économie c'est l'économie c'est l'économie ca existe toujours à la FSU ca représente 20% alors ces gens-là disent c'est en 38 après Munich après Munich ils disent il faut dénoncer toutes les mesures matériel idéologique ou psychologique de préparation massacre dénoncer la défense nationale en régime capitaliste la croisade des démocraties contre le fascisme une minorité révolutionnaire se doit de dénoncer aussi bien la dictature fasciste que la démocratie bourgeoise comme on dit, démocratie dite bourgeoise, fascisme, kiffriff kiffriff égale pareil et alors, cette thèse il y avait les slogans plutôt allemand vivant que français mort c'était ça le slogan et a provoqué le désaveu de la part d'un ancien pacifiste qui était l'ami proche de Jean Major j'aurai l'occasion d'expliquer ça dans un livre le document suivant alors ça c'est un document qui pour moi est vraiment absolument majeur alors le titre c'est plutôt allemand vivant que français mort c'est le docteur Begg grand monsieur je développerai une autre fois qui avait été pacifiste mais qui eu égard à l'arrivée d'Italie au pouvoir change d'avis il dit plus tôt allemand vivant que français mort voilà la formule du pacifisme intégral que je trouve dans les cahiers du comptadour de Jean Gionneau l'écrivain Jean Gionneau était sur cette ligne et il ajoute ce n'est pas la mienne il y a des conditions de vie où la vie ne vaudrait pas la peine d'être vique moi je trouve cette phrase absolument capitale elle justifie le fait qu'il y a des causes qui méritent qu'on expose sa vie pour les défendre et on est là au coeur du choix de ceux qui ont choisi le métier des hommes qui ont choisi le risque pour leur vie j'estime que ce texte doit avoir sa place dans la formation de ceux qui se consacrent à la défense nationale c'est un des textes les plus surtout je connais la suite du personnage je suis un personnage vraiment passionnant je trouve cette formule là c'est quand même la justification que mon Dieu il y a des conditions de vie où la vie ne mérite pas d'être et dans le texte c'est en 38 il y a deux appels à la résistance il y en a un fois c'est peut-être le premier il y a le père Chayet un peu de temps près il emploie mon résistance face au nazisme et je reviendrai sur la résistance face au nazisme en conclusion voilà et j'observe que certains des tenants du pacifisme intégral ont sous l'occupation basculé dans la pire des collaborations sur quelle base à partir de 1933 ces pacifistes intégraux disent les juifs veulent la guerre pour se venger des persécutions que Hitler inflige à leur corrigion et dès avant 40 ils deviennent antisémites une fois 40 arrivés je ne vous dis pas et ils estiment aussi que après tout le Reich occupant presque toute l'Europe il n'y aura plus de guerre possible parce qu'il n'y aura qu'un seul Reich qui est promis à la reine de Milan il n'y aura plus qu'un seul état donc il n'y aura pas de guerre entre états alors deux exemples de ces dérives d'anciens gauchistes le document 14 alors celui-là aussi il m'a beaucoup ému l'oeuvre c'était le journal des pacifistes intégraux alors ils avaient comme slogan les imbéciles ne lisent pas l'oeuvre et vous avez en manchette l'inscription suivante si on exécutait les exécutants qui n'exécutent pas ils exécuteraient mieux ça date du 26 septembre 1943 ça date du jour où il y a eu le lendemain des 16 fusillés de l'Italie ça veut dire ça c'est alors de même qu'il faut distinguer pacifique et pacifiste il faut distinguer collabos et collaborationnistes collaborateurs c'était ceux qui voulaient qui suivaient peut-être bon on n'était pas mais les collaborationnistes c'est ceux qui voulaient introduire un régime d'Asie en France c'est très différent et eux ils étaient sur cette ligne là et donc ça c'est un reproche fait à Vichy de ne pas pratiquer assez de répression si on exécutait les exécutants qui n'exécutent pas ils cherchaient toujours des formules et des jeux de mots et un exemple d'un de ces personnages s'appelait Zoréty fils d'immigré major de l'allégation de maths prof de fac à Caen il est à l'origine de ce qu'est devenu le CNESU le syndicat de la FSU il était hors responsable au sein de la CGT et fin juillet 1944 il retourne dans sa Normandie et il dit voilà ma Normandie dévastée par les bombardements et puis le débarquement que cette Normandie que j'ai parcourue en tous sens pendant tant d'années pour la propagande syndicale d'Alançon et Zini de Niranfleur pas suivante de cela l'ébarquement puis la conquête que le ciel et la Wehrmacht nous préservent un type qui n'est d'extra-mouche qui dit ça et même dans le journal du parti de D.A. alors c'est je ne sais pas si on a la même non je vais vous le dire la révolution marche je crois pas qu'on l'est non ah si 26 juillet 29 juillet 1944 excusez-moi l'espèce il commence à avoir chauffé parce que en Normandie il a percé l'armée russe avance et voilà ce qu'ils écrivent ils auraient été ses copains du parti de D.A. ils viennent de l'extrême-gauche y compris celui qui n'avait été pas rajouté le fameux gaucher en 92 qui n'avait été pas rajouté au régional d'ici quand ils ont appris au soir du 20 juillet qu'Adolf Hitler avait échappé à l'attentat après quelques instants de surprises et de terreurs à la pensée du malheur effroyable qu'elle s'abatte sur l'Europe tous les révolutionnaires ont éprouvé un immense souci ils ont besoin de se rassurer il y a trois de la situation militaire alors ils disent bon n'importe comment il y a des armes secrètes vous allez voir les V1, les V2 les allemands mais ils disent ce qu'ils veulent dire là c'est qu'il y a eu des généraux félons alors du coup on comprend pourquoi la guerre partit des échecs maintenant que les généraux félons ont été éliminés vous savez dans quelles conditions c'est que je veux dire ça va partir comme en 40 comme on dit la guerre va se reprendre du poil de la bête mais ils avaient besoin de se rassurer tout ça c'est alors ça reste un sujet tabou alors je me dis bien que dans une région comme la nôtre la plupart de ces pacifistes n'ont pas tombé dans ces dérives incroyables alors très rapidement en quelques minutes sur la guerre alors les communistes ont beaucoup profité du fait de la place tenue par l'armée rouge il y a des documents extrêmement curieux je ne veux pas sur ce que m'avait passé M. Crotin j'ai là un papier en tête le parti communiste français le parti des fusillés c'est peut-être le seul exemple qui subsiste ce courrier très heureusement c'est-à-dire une lettre envoyée par leurs dirigeants à la famille de Marc-Édoucet lors de la réanimation de celui qui était mort en déportation le parti des fusillés il s'appropriait y compris ceux des 16 du groupe et Vichy en disant des résistants qui étaient communistes a beaucoup favorisé le fait que après la guerre le parti communiste a pu se montrer comme étant le plus celui qui avait le mieux à assumer le patriotisme chose qui se faisait depuis que Staline en 1935 avait dit arrêtez votre propagande anti-patriote ralliez-vous à la défense nationale ils avaient oublié alors ça nous avons eu des tas de campagnes par exemple contre la communauté européenne de défense enfin je passe je passe sur ces choses alors il y avait un camp belliqueux que c'était le camp des ministres des Etats-Unis de l'Ontario etc il y avait le camp de la paix avec le mouvement de la paix et il a encore manifesté à Besançon samedi dernier ce groupe super mais ça existe toujours pas mal de gens des milieux catholiques et protestants s'y sont laissés prendre moi j'ai eu la chance d'avoir pour vous mettre un homme grand syndicaliste qui était l'ami d'un grand diplomate s'appelait Jean Lallois et Jean Lallois avait été l'interprète des entretiens de Gaulle s'il y avait 544 un juratien et il nous a vaccinés je pense à des amis comme Jacques Julliard etc contre la tentation marxiste qui dans les écoles en mode supérieure était vraiment très forte moi quand j'étais à l'école en mode supérieure s'il y avait 30% d'un quartier au PC sans compter les compagnons de route je ferme cette parenthèse alors les compagnes ont visé particulièrement la CED etc et il y a eu cette idée d'une défense commune sans qu'il n'est Staline qui avait besoin d'états séparés pour mieux les opposer les uns aux autres et alors le PC a été le document 16 oui voilà les affiches pendant la guerre froide vous voyez une botte de soldats allemands ça c'est contre l'armée européenne et ça l'Europe guerrière c'est lors du référendum de 2005 voilà alors le PC a été débordé par une extrême gauche qui a repris les thèmes de l'antimilitarisme traditionnel alors par exemple quand en 1982 il y a eu la création d'un on appelait ça un comité armée et école et c'était vu au ministre Alain Savary qui était lui-même compagnie de l'universation il a charlé et à ce moment là il y a eu à Besançon un comité en disant c'est une honte etc et alors ça trouve sur l'administration dans les pratiques des syndicats sud c'est le document 17 pour voir ça ouais refusons la propagande de l'armée à l'école ça c'est en 2002 les enseignants sont invités à une journée de formation dans une caserne et alors le thème c'est l'armée c'est le dressage avec la licence aveugle la submission à l'hierarchie les responsabilités les autres de nos droits le militarisme nationaliste et l'école c'est le contraire alors il y a l'invitation à se faire venir ici devant l'hierarchie et puis ensuite devant l'hierarchie pour un contre-stage de formation bon elle est même ça c'est en 2002 en 2004 elle est publiée le communiqué suivant salon d'orientation pour les serres il y a un stand de l'armée il y a un stand de la police protestation de subéducation nous considérons que l'usage de la violence on ne peut pas dire que l'usage de la violence c'est un métier qui doit être présenté aux lycéens aux apprentis outre qu'un militaire ou un policier occupe une activité parasitaire puis après vous avez un charabia socio sur vos chaussures sur la bourdieu sur la doc etc et alors à ces gens-là vous savez il y a eu des pépins à la fac des lettres pour un sac à chaque façon j'ai écrit au syndicat sud de la fac des lettres en avril j'aurai l'écouté vous avez diffusé un communiqué suivant lequel un militaire ou un policier occupe une activité parasitaire bon c'est fait en 2004 mais il paraît que depuis 2004 il s'est passé des choses il paraît que du terrorisme etc considérez-vous toujours encore aujourd'hui qu'un militaire ou un policier occupe une activité parasitaire ils n'ont pas répondu je vais essayer de trouver un lien pour faire passer quelque chose dans les médias disant quand on leur pose cette question là ils ne répondent pas petite parenthèse je n'arrive vraiment à ma conclusion je ne connais rien au fameux enfin à ce qui se prépare dans le mois de service mais je crains qu'il y ait de la part de ces organisations des attentifs de sabotage et je pense que parmi les documents que je produis il y en a qui pourraient être utiles à ceux qui en entendront de toute façon on verra le moment alors j'en arrive à ma conclusion je n'ai laissé de côté tout ce qui a touché la force de frappe les syndicats de soldats qui ont pris les deux ençons et j'en viens simplement à dire que j'ai expliqué comment la responsabilité des bavures concernant les fusils était due au pouvoir civil j'estime là je vais très vite par rapport à ce qui se passe maintenant et notamment par rapport à ce qui est lié avec l'affaire Roudin moi je fais le parallèle le point de départ c'est le pouvoir civil qui attribuait des pouvoirs spéciaux votés y compris par les communistes attribuait des pouvoirs spéciaux et des pouvoirs qui ouvrent la porte à des dérives parce qu'il n'y avait pas les contre-pouvoirs qui doivent exister partout que ce soit dans quelque institution que ce soit ça ne concerne pas les militaires je vais être beaucoup trop vite mais je fais ce parallèle bon et j'en viens à un point majeur je ne suis ni théoricien ni théologien de la guerre juste mais je suis frappé par ce qui s'est passé en 1936 lorsque au mépris des traités Hitler a réoccupé la riproche du vin et à ce moment là l'ambassadeur de France au Vatican raconte ce que lui avait dit le papillon qui était un homme de paix le papillon lui avait dit si vous aviez tout de suite fait avancer 200 000 hommes dans la zone réoccupée par les allemands vous auriez rendu un immense service à tout le monde je crois pas spécialiste je crois que la Wehrmacht n'était pas encore un état bon et il y avait moyen d'étouffer l'enlève voilà ce qu'a dit le papillon qui est un homme de paix c'est pas du tout quelqu'un qui soit un excité et j'ai lu ce texte j'ai lu un autre texte fort intéressant il me semble que c'est quelqu'un d'une très grande dimension le léveur aux armées sur la laïcité Mgr Antoine de Ravenel je crois qu'il s'appelle comme ça et je lui ai demandé s'il connait ce texte et toujours à propos d'une intervention militaire qui aurait pu permettre de stopper les projets guerriers militaires citons les réactions de Churchill après que la démocratie ait capitulé à Munich l'Osciter a pu dépasser la Tchécoslofie donc à croître sa place dans le rapport de force c'est le fameux discours de Churchill le dictateur a réclamé d'abord une livre sterling le pistolet au point quand on l'a lui eu donné il a réclamé deux livres sterling le pistolet au point finalement il a bien voulu se contenter de prendre une livre 17 shillings et le solde en assurance de bonheur il y a cette formule alors je ne la connais plus exactement de Churchill vous avez cru sauver l'honneur et sauver la paix vous aurez le déshonneur et vous aurez la guerre je ne l'ai pas par coeur ça j'ai évoqué l'affaire de sang en 2009 on a inauguré une plaque à la mémoire de ce point de soldat les anards sont dus semer le bazar on se met on distribuait un tract qui se terminait par le sauvant abat toutes les armées et voilà la statistique des fusillés à l'automne 1944 vous savez nous nous sommes libérés début septembre le front s'arrête le 15 septembre sur une ligne qui va dans le champ à Mèche en passant à Pondorod par lille sur le Doubs les allemands pratiquent une répression féroce vous voyez les chiffres on arrive au total j'ai plus le total on arrive à un total de 274 fusillés et alors à ce moment là par rapport à ce tract qui avait été distribué et par rapport à la complaisance des médias sur ces interventions de ces anards j'ai posé publiquement la question pour mettre le terme à la barbarie nazie existe-t-il une autre solution que de mettre en oeuvre une force militaire qui aurait été à même d'infliger une défaite à la démarche qu'est-ce qu'il y avait comme solution j'ai posé la question je n'ai pas eu et pour cause de réponses et au passage je note que la force qui a libéré le nord-franche-fronté était formée d'Américains et de la première armée française après que le général de l'art est procédé ici même à Besançon aux fameux amigames entre ceux qui avaient débarqué en Provence et les FFI volontaires alors j'ai bien conscience je reste là d'avoir survolé un peu trop rapidement certains points je n'ai pas évoqué les deux crises du patriotisme qui ont affecté une partie du monde des instituteurs mais je fais ça dans un livre qui s'appelle Chapitre d'Histoire des Colombes-Franches-Montées et j'espère à partir des réalités de terrain avoir échappé au hors-sol et avoir fourni je veux dire des munitions pour les débats relatifs à la légitimité de l'effort de la nation en matière de défense nationale merci alors je ne sais pas comment ça se passe après s'il y a des questions je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense là généralement il y a des questions il y a des questions que vous ne savez pas ce qu'allait être le service universel dans ces questions, mais est-ce qu'il est vrai qu'on peut dire que l'optimitarisme était une part de la volonté de M. Chirac d'arrêter le service unitaire, et est-ce que c'est quelque chose que vous m'attraîne, que vous avez émouillé ? Alors, je ne suis pas spécialiste, et puis j'avoue que, comment dire, j'ai une certaine distance, il se trouve que je suis de 1936. Tous les conseils, ils ont tous fait la générique, pas plus moi. Moi, j'ai été sursitaire, et j'ai été convoqué en 1762. Par conséquent, je ne sens pas, quand je vois tout ce qu'écrivent mes copains, tout ce qu'ils se disent, je ne me sens pas à l'aise pour évoquer ça. Dans l'esprit du président Chirac, à mon avis, c'est absolument pas ça. Ça devrait avoir l'optimitarisme. Par contre, d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est une grosse chose sur les compagnies, et c'est d'ameter les mouvements de jeunesse, ou plutôt ce qu'il en reste, à commencer par l'ancien G. Chirac, le RGC, même la G. Chirac, etc., pour essayer de les monter contre cette histoire. Moi, je ne suis pas du tout moi-même, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas vous dire si ce qui est prévu vaut la peine, vaut pas la peine. La simple chose que je dis, il est possible que par tous les documents que je cite, il y en a qui puissent être utiles à ce désencadrement, si jamais on les emmerde en donnant l'expression, que les députés, voilà. Voilà, ce que je pense. Mais je me limite à ça, je ne suis pas complètement, j'ai fait un service militaire dans des positions qui ne sont pas celles de mes conscrits. et ça m'oblige à un peu de réserve, je crois. Voilà, c'est comme ça. Merci. 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 Merci àzyme pour cet éclairage des proposés des proposés. Et je pense qu'il y aura des questions, mais ce sera peut être plus sympathique de les poser là-bas... Voilà. ... de l'IHDN, comme ça vous pensez à nous de temps en temps. Je vous réagirai ça à la maison, je vous réagirai ça après. Merci infiniment, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci encore. Et je vous propose de vous laisser à l'arrière de la salle. Voilà. Merci.